la politique est quelque chose de très compliqué pour ceux qui suivent l'actualité politique au cameroon savent qui est junior zogo comme vous avez vu sur le titre de cette vidéo pour ceux qui ne connaissent pas qui est junior zogo junior zogo c'est un ancien commissaire de police au cameroon qui avait quitté le cameroon pour aller se réfugier en france à l'extérieur du pays et donc dans cette vidéo que je vais vous proposer le gars demande pardon au professeur maurice camto le président du mouvement pour la rénaissance du cameroon mrc qui le crut pourquoi vous allez vous poser la question à savoir pourquoi j'ai dit merci junior zogo parce que junior zogo fait partie de 16 personnes qui sont réfugiés dans la diaspora camerounaise qui cite et qui déclare en longueur de journée camto ne sera jamais président au cameroon un bambique ne sera jamais au cameroon junior zogo fait partie de ceux là junior zogo fait partie de ceux là qui ont dit en 2018 que c'est maurice camto qui était derrière les casques de l'ambassade parce que vous souvenez vous en 2018 la brigade anti sardina en europe avait fait un assaut violent dans les ambassades du cameroon pour demander à ce que le respect des urnes soit effectué par la col conseil constitutionnel lors du contentieux électoral et donc junior zogo c'est quelqu'un qui a toujours très 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 violemment attaqué maurice camto et ses militants en disant que ce sont des talibans en disant que c'était des personnes qui nous qui étaient là uniquement pour déstabiliser le pays aujourd'hui dans un live facebook le même junior zogo est venu pour demander pardon au professeur maurice camto de ce qui s'était passé en 2018 et lui par là il dit maurice camto avait commis des erreurs lui-même il avait dit un certain nombre de choses et qu'il faudrait que le passé il faudrait que l'on laisse les choses dans le passé de toutes les façons je vais vous proposer la vidéo parce que dans ce direct le gars dit maurice camto est la seule personne à sauver le cameroon aujourd'hui junio zogo dit que c'est maurice camto qui est la seule personne à bouger les lignes au cameroon aujourd'hui qui l'a cru et j'aimerais vous rappelez ceux qui ont l'habitude d'être tribaliste au cameroon ils ont toujours l'habitude de dire les décans les betis les 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 bas mille et les nordistes ou les bamenda et cetera junio zogo c'est quelqu'un qui avait toujours dit qu'un tour ne sera jamais président et donc je vous propose d'abord d'écouter l'extrait de vidéos où il demande pardon à maurice camto en demandant camto de liste de l'idée ou bien de les aider eux le peuple et quand parce que c'est une camp bêtise dans la région de du centre écoutons junio zogo je vous en prie je crois que je vais demander pardon au professeur maurice camto professeur maurice camto sauve nous dans ce dossier en main tu as dit que tu es là pour tous les camerounais tu m'a enseigné à soi il ya eu des erreurs commises par toi le peuple les camps manque de courage n'y a plus personne j'ai pris le professeur maurice camto de prendre ce malheureux camerounais en charge professeur maurice camto je vous demande pardon il ya eu des malentendus la lutte de 2018 j'étais pas d'accord avec les cases des ambassades le reste mais je pense que vous êtes le seul à pouvoir agir à pouvoir faire quelque chose j'ai pris les défenseurs des droits de l'homme mais il est comme le reste le professeur camto professeur tu es là pour tous les camerounais voilà un camerounais qui pleure qui souffre enclenchent la machine pour qu'ils ne se sentent pas seuls professeur comme tout montre nous que tu veux être là pour tous les camerounais cette occasion peut être une démonstration pour toi de prouver que tu es là pour tous les camerounais parce qu'on ne peut pas continuer à torturer les camerounais comme ça peu importe ce qu'ils ont fait on prend certains on les met de côté parce qu'ils s'appellent marion nyan jok je n'ai pas dit que marion nyan jok a fait quelque chose on prend les bedimo parce que son père était l'ingénier agronome s'occupant des plantations faisambia et un gobolo diplomate on les épargne on s'acharne sur le malheureux mbappu qui n'a ni père ni mère il n'est pas descendant de ce côté c'était laisser pour compte il faut les gorges personne parle personne ne lève le ton des colonels des lieutenants colonels attend je vous laisse je vous coupe ici d'abord c'est un extrait que je voulais vous proposer parce que la vidéo est assez longue j'ai pris cet extrait de vidéo pour que nous venons ici si on essaye de commenter parce que voyez vous il ya des personnes dans la diaspora camerounaise et qui vivent au cameroun actuellement qui passent le temps à longueur de journée a dit que quand on ne sera jamais président mbappé ne sera jamais président au cameroun pourtant ils sont en train de souffrir le martyr c'est à dire ils souffrent dans leur chair ils n'ont pas d'emploi ils savent très bien qu'ils sont en train de s'attaquer à la mauvaise personne mais ils sont dans le civisme moutonnier uniquement parce qu'en fait ils sont en train dans la logique de suivre des personnes qui ne peuvent pas résoudre leurs problèmes uniquement parce qu'en fait ils veulent la sardine on va dire ça comme ça la sardine c'est une expression au cameroun où on vient on vous donne quelques pieds quelques billets d'argent ou bien quelques pièces bien quelques loqués le matériel on te demande de soulever quelqu'un bien de soutenir quelqu'un et puis tu le fais lorsque j'entends je suis content personnellement je suis content si il a il est revenu à des meilleurs sentiments c'est bien c'est le plus important parce que plus j'ai dit boris kanto a passé le temps a dit aux camerounais que s'il est président au camerounais c'est là le président de tout le monde il ya des tribalistes au sein du gouvernement il ya des tribalistes même parmi les citoyens camerounais qui résident au cameroun et qui résident dans la diaspora qui veulent faire passer boris kanto comme quelqu'un de tribaliste parce qu'ils sont toujours en train de vouloir manipuler le peuple camerounais ils sont toujours en train de vouloir manipuler l'intelligence des camerounais et junior zogo est l'un des instigateurs junior zogo fait partie des personnes qui ont induit les camerounais en erreur junior zogo fait partie des personnes qui ont mis dans la tête des camerounais comme comme tout c'est une mauvaise personne c'est une très mauvaise personnalité au cameroun quand c'est quelqu'un qui ne faut pas suivre au cameroun et vous avez là aujourd'hui il demande pardon à maurice kanto pourquoi parce que il ya l'un de l'un de leurs frères qu'ils a ils appellent et quand c'est lui qui dit c'est pas moi il ya l'un de leurs frères qui est en danger aujourd'hui c'est-à-dire que le même gouvernement que junior zogo est en train de supporter c'est-à-dire junior zogo est en train de dire paul biya voyez il est le meilleur président au cameroun il est le meilleur président après lui il ya personne ce n'est que lui qui peut diriger le cameroun dans le rdpc il est le seul il est le seul à pouvoir diriger le cameroun même si nous sommes 30 millions de camerounais paul biya est le seul à diriger le cameroun aujourd'hui lorsqu'il constate que la majorité des personnes qui soutenait sont des personnes qui l'ont qu'ils ont trompé il se retourne vers mourir ce qu'on peut dire tu es le seul à pouvoir nous sortir de cette situation et donc dans ce live où il est en train de parler pour ceux qui suivent l'actualité vraiment camerounaise il parlait de l'affaire parfum bapou je ne voudrais pas m'étaler dedans parce que vraiment ce n'est pas ce sont pas mes oignons c'est une affaire très très sensible et qui dépasse vraiment quelque chose que je suis que je te dépasse tu laisse pour ceux qui suivent l'actualité il parlait de l'affaire parfum bapou ou parfum bapou dans son dans son live il est en train de dire qu'il est en danger de mort et qu'il ya des personnes autres personnalités du cameroun qui voudraient le voir sa mort parce qu'en fait il détient beaucoup d'informations et parce qu'en fait il a plusieurs secrets c'était membres du gouvernement et dans ce sens là donc juniors au go est en train de demander à maurice kanto d'aider des parfums bapou d'aider parfaitement parce qu'il est le seul au cameroun à pouvoir le faire mais est ce que maurice kanto est le président de la république ça c'est que moi j'aimerais demander à juniors au go frère est ce que maurice kanto est le président de la république n'est ce pas vous avez dit que kanto ne sera jamais président au cameroun et qu'un bien milky ne pourra jamais être président au cameroun non nous ne sommes pas là pour le tribalisme nous sommes là pour pouvoir dire aux camerounais que quel que soit votre âge quel que soit votre tribu quel que soit votre reste vous pouvez être président au cameroun aujourd'hui maintenant tu dis à maurice kanto d'aider parfum bapou d'aider des personnes qui sont torturées au cameroun et pourtant il aurait suffi que tu demandes aux camerounais d'aller voter maurice kanto en 2018 pour pouvoir résoudre ces mêmes problèmes parce que avant les élections de 2018 tous ces problèmes là étaient toujours présents et aujourd'hui lorsque vous êtes dans les problèmes lorsque vous constatez les dans le même live lui parle d'amour belinga il dit que comment est ce que amour belinga est là bas sont les écans qui ne s'entendent pas entre eux les écans sont en train de se bagarrer entre eux les écans sont entre les fesses ici et aujourd'hui ils se rendent compte que ils ont toujours été roulés dans la farine et on les a toujours trompé une chose que le professeur moïse kanto avait toujours passé le temps à dire et lui junior zogo a passé le temps à montrer aux camerounais à vouloir faire croire aux camerounais que moïse kanto c'est une très mauvaise personne et que c'est un plan de système et que c'est une personnalité qui a été fabriquée par paul biya mais aujourd'hui je suis heureux personnellement comme je vous le disais que junior zogo soit revenu à des meilleurs sentiments mais il ne vous faudrait pas que junior zogo revienne à des meilleurs sentiments parce qu'il faut que moïse kanto sauve un écans c'est ça le problème il faut pas que moïse kanto vienne sauver quelqu'un qu'il connaît ou bien quelqu'un qui l'a appelé pour dire frère je suis dans les problèmes parce que c'est son frère écans junior zogo est du même village que ces personnes qu'il est en train de demander qu'on aide et donc j'aimerais simplement dire à junior zogo le président de la république est le garant de la constitution au cameroun il est le citoyen numéro un au cameroun à ce qui concerne les institutions tu devrais te diriger vers le président de la république pour dit monsieur le président de la république ce n'est que vous nous risquons tourner par le président de la république comment tu peux dire que c'est moïse kanto qui a le seul à arrêter ça au cameroun il n'est pas présente la république en exercice sur le président pour bien que le président les essais le président de la public en exercice tu devrais te retourner du prix vers le président de la république en disant monsieur le président de la république il ya quelque chose qui a été passé là il faudrait que vous nous aider parce que les gens sont en train de s'entretuer entre eux c'est de ça qui est la question je ne sais pas pourquoi vous venez maintenant demandez à kanto de l'aider vous pourquoi vous voulez vous retourner contre comme tout tu as attribué la casse des ambassades à moïse kanto et pourtant il n'y avait pas de faubes tu crois vraiment que si moïse kanto était derrière la casse des ambassades en europe en 2018 tu crois vraiment que moïse kanto serait libre tu crois c'est à dire que dans ce gouvernement où les gars ont tout fait pour le mettre derrière les barreaux on n'a rien trouvé on l'a dit même d'avoir détourné 7 milliards de francs cifre tu crois vraiment qu'avec la politique qui est violente au cameroun si moïse kanto était derrière les casse des ambassades là tu crois vraiment que le gouvernement l'aurait l'aurait laissé le gouvernement ci que nous connaissons tu crois tu crois vraiment non les gars il est bon de venir sur les réseaux sociaux accuser les gens sans preuve il est grand de venir accuser mais il ya ce qu'on appelle les réseaux sociaux il ya la vraie vie c'est bon de venir sur les réseaux sociaux crier tout raconter tout du n'importe quoi mais lorsque les gens sont en train de lire ils se rendent compte que il ya maintenant la personne qui est il ya une personne qui est capable de sortir de cette situation moïse kanto et pourtant moïse kanto n'est pas président de la république vous voyez d'où les gars sont prêts vous voyez comment les gars eux même quand ils sont en train de combattre moïse kanto ils savent qu'ils sont en train de combattre la bonne personne vous comprenez c'est à dire qu'ils savent que moïse kanto est la personne qui peut les aider à sortir de la situation où le camo se retrouve mais parce qu'en fait ils sont obligés de faire ce qu'ils sont en train de faire parce qu'ils sont en train de de d'exécuter les ordres ils le font malgré eux mais à un moment donné lorsqu'ils voient que la situation se retrouve contre eux ils reviennent maintenant des meilleurs sentiments et se rendent compte qu'il est un peu plus tard il est un peu trop tard nous sommes à la veille des élections présidentielles de 2018 rien ne sort pour rien et vous comprendrez que dans ce cameroon les élections présidentielles sont les élections les plus dangereuses pourquoi parce que il ya des gens qui sont prêts à tout j'ai dit bien à tout pour pouvoir atteindre leurs objectifs ainsi concerne les élections que ce soit présidentiel municipal et tout ils sont prêts à tout à tout comme vous vous entendez là et donc je suis fait cette vidéo c'était simplement pour dire à junior zogoku c'est c'est bien que tu sois revenu à des meilleurs sentiments mais je pense pas que c'est à moi ce qu'on peut tourner pour sauver les gens les écarts comme tu as cité dans ta vidéo c'est au président de la république parce que moi ce qu'on n'a aucun pouvoir vous avez l'habitude de dire que quand on n'a même pas d'élu j'ai dit qu'il n'a même pas le pouvoir d'aller à l'assemblée nationale pour dire arrêter bien de déclencher une enquête pour pouvoir chercher à savoir ce qui se passe une enquête parlementaire ou bien tout il ne peut pas pourquoi est-ce que vous retournez contre lui vous retournez vers lui autant pour moi et pourtant il n'a même pas un élu vous vous réjouissez tous les jours sur les plateaux de télévision que quand on n'a aucun élu à l'assemblée nationale que ce soit les municipalités rien il n'a rien mais lorsqu'il ya un problème vous êtes les premiers à dire quand tôt s'il te plaît aide nous tu es le seul à nous sauver dans ce pays tu es le seul mais pourquoi vous vous tournez vers quelqu'un qui est mort politiquement pourquoi vous vous tournez vers quelqu'un qui est anéanti pourquoi vous tournez vers quelqu'un qui n'a aucune chance de gagner les élections pourquoi vous tournez vers quelqu'un qui n'est même pas éligible à être président au Cameroun c'est à dire que vous chers Camerounais vous comprenez que la majorité des personnes qui ont passé le temps à vous faire savoir que Mbaméléki ne sera jamais président en indecent Moïse Camtou c'était pour vous induire en erreur parce qu'ils se rendent compte que ils étaient en train de vous manipuler ils étaient en train de il y avait un agenda caché là bas derrière c'était de montrer aux Camerounais que Camtou c'est une très mauvaise personnalité aujourd'hui ils sont en train de se ridiculiser eux-mêmes les mêmes qui étaient en train de combattre sont les mêmes qui sont en train de soutenir la même personne et rien ne s'est passé Moïse Camtou n'a pas changé ses positions il n'a rien dit c'est-à-dire il n'est pas revenu sur ses positions et les mêmes personnes qui étaient en train de lui caricaturer en noir sont en train de vouloir le blanchir actuellement ça dit lorsque Dieu veut faire ton palable c'est comme ça qu'il utilise les mêmes personnes qui ont passé le temps à te combattre il utilise les mêmes personnes pour te soulever et lorsque Dieu veut te soulever les gens qui ont passé le temps à te salir à mon devision lorsque Dieu veut te soulever il te soulève devant les camarades du monde entier nous ne voulons pas un Cameroun tribaliste nous voulons un Cameroun de paix quel que soit le président qui sera là au Cameroun en 2025 nous voulons un président qui va accepter tous les Camerounais quel que soit le bord politique qu'ils appartiennent et nous ne voulons pas un pays tribaliste on ne veut pas où les unions vont venir parce qu'il y a l'un de leurs frères du village qui est dans les problèmes maintenant il appelle Maurice Camtou mais appelle le président de la république si tu t'en su comprends que le système est gâté tu écris au président de la république Camtou n'est pas le président de la république et si donc tu trouves que Maurice Camtou est le seul à pouvoir vous aider à aider le peuple Camerounais bien à aider vous qui vous bagarrez entre vous là demandez donc aux Camerounais d'aller s'inscrire sur la liste et tu l'as demandé d'aller voter Maurice Camtou c'est comme ça que tu peux Camtou pourra aider les personnes qui sont en train de de vous de vous tuer de vous tulipiner on va dire ça comme ça et ça c'est pour terminer la vidéo donc Camtou n'est pas le président de la république Camtou n'est pas le m'a pas envoyé c'est quand j'ai vu ça et je me suis rappelé des vidéos violentes et virulentes que tu faisais à son endroit dans 2018 en disant qu'on ne serait jamais un président en disant comment c'est une très mauvaise personne et tout il ya lui et Cabralibi que tu avais le temps de passer le temps à tirer à bouleurs rouges et tout et donc lorsque je vois ceci je dis la seule façon pour que ça Camtou puisse aider n'est-ce pas ces gens qui sont en train de se bagarre entre eux c'est que toi tu disais aux Camerounais d'aller s'inscrire sur l'élection électorale et tu leur demandais d'aller voter Maurice Camtou et c'est comme ça que Maurice Camtou pourra aider ces personnes c'est comme ça il n'y a pas de choses on ne peut pas il n'y a pas de façon de le faire de toutes les façons les amis dites moi ce que vous pensez en commentaire dans la vie lorsque vous vous rendez compte que vous vous êtes trompé par rapport à quelque chose n'ayez jamais honte de revenir sur votre décision et nous félicitons Junior Zogo peut-être que s'il est sensé dans ce qu'il fait c'est tant mieux parce que j'aurais souhaité qu'il essaie de généraliser cela mais il a interpellé Camtou uniquement pour un cas parce que l'un de leurs frères est en danger dites moi ce que vous pensez en commentaire à très bientôt